bonjour c'est jérémy bienvenue sur la chaîne frugalisme aujourd'hui on va parler pas de frugalisme mais on va aussi parler d'écologie et on va aussi parler du temps qui passe c'est parti alors si tu es nouveau sur cette chaîne frugalisme d'abord bienvenue sur cette chaîne on t'apprend en faire plus avec moins on t'apprend à faire des économies on t'apprend à investir pour essayer petit à petit de t'orienter de te diriger vers ton indépendance vers ta retraite anticipée essayer de te sortir de tout cet enfer du métro boulot dodo et puis essayer de profiter du temps qui passe parce que au fond il ya que ça qui est important je voulais essayer de te parler un petit peu du cheminement qui a été le mien et qui fait que j'en suis arrivé à ma manière avec laquelle je vois les choses aujourd'hui d'abord faut savoir un truc c'est que le mot frugalisme l'expression frugalisme quand j'ai commencé à investir et quand j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour essayer de préparer ma retraite je savais même pas que ça existait ce truc je n'en avais jamais entendu parler c'est j'en ai entendu parler il ya à peu près deux ans et demi maintenant trois ouais trois ans ou deux ans et demi bon bref mais le truc c'est que aussi loin que je me souvienne j'ai toujours économisé enfin non pas toujours mais allez on va dire depuis que j'ai 23 24 ans oui je mets vraiment des sous de côté et finalement ce qui s'est passé c'est que je me suis beaucoup beaucoup privé surtout au début et ce que je veux te dire c'est que finalement il ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour arriver à réaliser que c'était stupide parce que finalement je faisais l'impasse sur des choses qui auraient pu être intéressante et je craquais pour des objets qui n'avaient aucun sens et qui était complètement bidon quand j'ai commencé vraiment à vouloir reprendre le contrôle de mes finances et à vouloir remettre de l'ordre dans tout ça l'urgence pour moi ça a été vraiment de me débarrasser de tout ce qui était pour moi une espèce de fil à la pâte de me débarrasser de tous les objets que j'avais qui traînaient etc qui me servait à rien qui m'apportait ni joie ni bonheur ni utilité et d'essayer de les lourdes et les revendre pour essayer de gratter un petit peu de sous avec et puis quand je pouvais pas les revendre pour une autre raison mais que le truc il était quand même pas mal ce que je faisais c'est que je le déposer chez maüs au moins je me dis le truc il aura peut-être une deuxième vie on verra en tout cas enfin voilà c'était l'idée de la démarche mais ce que j'avais pas compris et il m'a fallu du temps c'était que au bon au bout du compte l'essentiel c'est d'essayer de profiter des instants de la vie et ça je le dois à une amie qui m'avait dit il ya quand même à peu près quatre cinq ans maintenant que elle elle avait lu un livre une sorte que ça devait être pire ravi qu'elle avait lui elle m'en parlait elle me disait que aujourd'hui elle essayait de mettre l'accent sur des moments et qu'elle préférait s'acheter des moments plutôt que des objets et ça m'a pris du temps avant d'arriver à comprendre à quel point c'était pertinent ce qu'elle me disait à quel point ça ça avait du sens tu sais si tu veux je l'avais entendu c'était resté dans un petit coin de ma tête et puis je l'avais oublié et c'est encore plus tard que j'ai compris que elle avait complètement raison et que tout était là savoir s'acheter des moments ne pas nécessairement craquer pour des objets des choses dont tu n'as pas nécessairement besoin ouais ça c'est vraiment le truc qui a complètement changé ma manière de voir les choses finalement et puis ben aussi un truc ça a été de me dire que c'était stupide de se priver que ça servait à rien que bien sûr il fallait faire des économies et puis essayer de faire du mieux qu'on pouvait mais d'essayer aussi parfois de se faire plaisir même si c'est cher j'insiste même si c'est cher ça semble complètement contre instinctif mais vraiment être frugaliste le frugalisme ça veut pas dire être radin c'est à l'opposé même j'ai été comme ça à me serrer la vis à te priver clairement ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que le truc qu'il faut essayer de prendre en compte la question qu'il faut essayer de se poser c'est la raison pour laquelle je te disais que dans cette vidéo je vais également parler du temps qui passe c'est de te dire quand j'arriverai à la fin de ma vie et que je regarderai derrière qu'est ce que je pourrais regretter toute la question elle est là et tout toutes les actions que j'essaye de mettre en place enfin tout tout les process que j'essaye de mettre en place etc c'est uniquement pour essayer de de répondre à cette question en fin de contre en vérité c'est pour essayer de me dégager un maximum de temps pour avoir une qualité de vie qui soit meilleure proche de la nature etc etc pouvoir fonder une famille enfin voilà toutes ces choses là qui peuvent sembler anodines quand on est jeune et ben quand on arrive vers 38 35 40 ans tu vois et ben c'est des choses qui commencent à prendre leur importance mais à ce moment là pour moi l'écologie c'était quelque chose d'important mais j'avais même pas encore saisi à quel point c'était crucial j'avais pas compris à quel point c'était essentiel et en fin de compte il m'a fallu encore un peu de temps pour comprendre il ya quelques années à quel point tout ça s'était connecté et à quel point nos manières de consommer de surconsommer les choix qu'on peut faire pouvait directement impacter l'environnement et avoir des résultats directement sur le notre environnement autour de nous quoi voilà les choix que tu fais les décisions que tu prends ont un impact direct vraiment les produits que tu achètes ont un impact direct ta manière de vivre un impact direct est-ce que c'est toi à ta petite échelle qui détermine le chemin qu'on est en train de prendre à l'échelle planétaire probablement non parce que si toi tu changes tout seul ça va pas être suffisant il va falloir cueillir sept milliards de personnes qui changent d'attitude mais sept milliards de personnes sont déjà au courant que il ya un problème général dans le monde entier et sept milliards de personnes ont déjà compris que il ya un réchauffement et que les climats il est en train de tourner très très bizarrement quoi et c'est une espèce de cercle vertueux qui est positif à tous les niveaux quoi tu fais du bien à ton porte monnaie tu fais du bien à l'environnement tu fais du bien à ton corps et ça ce principe on peut l'appeler l'appliquer à des tas et d'états et des tas de choses manger un petit peu moins de viande tu vois essayer de d'aller vers des trucs qui sont plus éthique quand c'est possible c'est des produits qui sont plus chers mais tu vas peut-être en acheter un petit peu moins qu'avant c'est ça l'idée et puis essayer de revenir quand c'est possible à des produits qu'on a chez nous disait dans une vidéo précédente au niveau de l'alimentation il ya des tas de produits plutôt que d'aller acheter des produits qui viennent du bout du monde des produits exotiques qui sont très chers et qui donc par nature demande énormément de transport et donc sont très polluants d'accord et en plus ils sont produits dans des conditions qui sont pas toujours top top et ben à ce moment là je veux dire si toi tu avais un peu mieux dans ton jardin bon je sais c'est un petit peu la caricature mais l'idée l'esprit il est là quoi en essayant de consommer local en essayant de mettre en oeuvre des actions qui vont être durables dans le temps en essayant quand tu achètes des choses quand tu achètes des produits de ne pas nécessairement aller vers le chip chip pas cher mais d'essayer de privilégier le durable c'est à dire des objets qui vont être solides et qui vont traverser les années à ce moment là et ben peut-être que ton objet sur le moment tu vas le payer plus cher mais sur le long terme et ben tu t'y retrouvera parce que t'auras pas à l'acheter quatre fois et puis en plus ce sera par nature également moins polluant le temps parce qu'une fois alors après j'essaye de sensibiliser les gens sur la souffrance au travail parce que je sais qu'on est nombreux à connaître ça ou à avoir connu ça et puis à essayer de mettre en oeuvre un certain nombre d'astuces pour commencer à se générer des revenus alternatifs alors l'immobilier j'en parle beaucoup et c'est vrai que l'immobilier c'est quand même génial parce que c'est un des seuls actifs que tu peux acquérir avec l'argent de la banque voilà c'est ça c'est quand même très 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 intéressant c'est un petit peu tout ça dont j'essaye de parler je parle pas que d'immobilier il ya aussi plein d'autres manières de se créer des actifs qui soient rentables ce que je veux te dire c'est que pour se créer des actifs qui soient rentables on peut avoir une attitude qui est éthique on peut essayer de proposer des services qui sont qui apportent un réel bénéfice aux personnes qui sont en face voilà c'est ce que je vais faire personnellement il ya une personne qui me disait récemment oui tu fais ta chaîne et tu vas vendre des formations et du coaching tu sais quoi oui oui je vais vendre de la formation du coaching j'en ai jamais fait mystère et j'espère que je vais réussir à apporter un maximum de qualité et de bénéfices pour les gens qui vont acheter ces formations c'est évident c'est évident j'ai envie de vendre quelque chose qui soit de qualité j'ai envie de proposer quelque chose qui soit de qualité qui soit au moins aussi bien que tout ce que j'essaye de vous proposer déjà sur la chaîne et avec des techniques des astuces des recommandations qui peuvent vous faire économiser des milliers d'euros voilà l'idée c'est d'être en phase avec avec toi même quoi voilà en tout cas personnellement c'est comme ça que je vois les choses alors aujourd'hui je vais te donner un exercice essaye de réfléchir comment aujourd'hui demain tu pourrais faire une action qui pourrait te permettre à la fois de faire des économies à la fois d'améliorer ta qualité de vie et à la fois d'avoir un impact positif sur l'environnement allez je t'en donne une au hasard envisager de planter un arbre fruitier dans ton jardin voilà mais il y en a plein d'autres dis moi un petit peu en commentaire ce auquel tu penses ça m'intéresse et puis je pense que ça intéresse tout le monde aussi de savoir comment on pourrait réduire son impact sur l'environnement tout en faisant des économies j'entends déjà les mauvaises langues dire jérémy tu nous parle d'écologie de faire des économies et pourtant dans ta vidéo il ya toutes les lumières qui sont allumés derrière toi alors pour te répondre et anticiper ce genre de questions oui c'est vrai que je garde les lumières allumés d'une part il s'agit d'ampoules à économies d'énergie et je les garde allumés uniquement le temps où je tourne mes vidéos le reste du temps bien évidemment c'est un site aimé la vidéo tu me le dis tu peux me soutenir en me mettant un petit pouce tu peux également me laisser un commentaire d'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis je te dis à demain merci salut ciao